On accueille Marie-Père Arnaud, donc disais-je, qui vous aide chaque matin à survivre à ce confinement et au conflit entre frères et sœurs ce matin. Oui, si comme moi, vous avez envie d'en prendre parfois un pour taper sur l'autre ou deux pour taper sur les deux autres qui restent. Si vous les adorez, mais que vous passez en ce moment un petit peu plus de temps à hurler car leur parler normalement, eh bien, voilà quelques conseils. Je vous avoue que ça ne marche pas à tous les coups parce que nous sommes aussi, disons-le, dans une situation particulière. On en parlait avant l'émission avec Agathe. On est tous un peu tendus, un peu stressés. On part un petit peu en vrille aussi. Donc, on va reprendre les bases des règles de la famille qui sont des règles qui prévalent un petit peu tout le temps. C'est-à-dire qu'on évite les comparaisons, on valorise les différences. Ça, c'est vraiment la base. On va éviter de dire, regarde ton frère, il fait bien ses devoirs et toi, eh bien, tu ne fais rien. On va valoriser le fait que, par exemple, il a bien réussi à faire son dessin. C'est vraiment très, très chouette. Toi, par contre, je vois que tu es plus appliqué à faire tes mathématiques. Ça, ça va vraiment fonctionner. C'est-à-dire qu'on évite de faire en sorte qu'ils soient un petit peu en compétition. Non, on va valoriser leurs atouts. Ensuite, un espace pour chacun. Et ça, c'est très important en ce moment. Ça veut dire qu'on a le droit de vouloir rester tout seul. Vous, moi, on a nos moments à nous très courts dans la journée. Nos enfants en ont besoin aussi. Donc, on a le droit d'aller bouquiner tout seul dans sa chambre. On a le droit de se mettre avec un plaid sur le canapé et d'y rester. On a le droit d'avoir un moment pour soi. Vous, parents, évitez en tout cas d'avoir des prises de parties. C'est-à-dire que quand on a une grosse baston pour un gros, gros dossier type, il m'a regardé, je voulais les céréales, je lisais le derrière de la boîte de cacao et il me l'a pris. Vraiment quelque chose d'important. Ne vous mêlez pas. En tout cas, ne décidez pas. Ne faites pas le juge. Décrivez la situation. Je vois que deux enfants veulent la même boîte de céréales. Alors oui, ça fait un petit peu couillon comme ça, mais ça permet un petit peu de poser les choses et puis proposez-leur de trouver une solution. Sinon, vous allez vous transformer en furie hurlante et ôter l'objet du délit. En tout cas, au-dessus de cette armoire, vous ne le voyez pas, mais il y a à peu près quatre sabres laser et une boîte de céréales. Vous voyez que ça fonctionne particulièrement bien. Le moment par enfant. Alors, le moment par enfant, ce n'est pas forcément évident, mais dans la journée, on va essayer de se trouver un petit moment pour chaque enfant, pour que chacun se sente valorisé. Ça peut être ce moment des devoirs, un peu relou, mais bien plus facile quand on se sent sur un enfant. Ça peut être un moment de lecture partagée également. Ça peut être un dessin qu'on fait ensemble, un sudoku qu'on avance progressivement. Bref, un petit moment pour chaque enfant. Ensuite, des jeux qui fédèrent. Eh bien, les jeux qui fédèrent, ça peut être quoi ? Ça peut être des jeux coopératifs. On connaît le verger, mais il y en a énormément d'autres. Ça peut être une activité créatrice. Regardez, j'ai fait la psychopathe. J'ai acheté des crayons. Je me suis auto-moi-même influencée. J'ai acheté des crayons pour les fenêtres. Donc, on a fait une fresque sur toute notre baie vitrée. Un grand moment de partage. Personne ne s'est vraiment trop engueulé. Après, j'ai passé quelques heures à nettoyer, mais en tout cas, ils ne se sont pas disputés. Et puis, la cuisine, Agathe, vous qui adorez ça, eh bien, c'est le moment de vous trouver un petit plat et de les faire bosser comme des petits marmitons, une salade grecque pour Muti, pourquoi pas ? Ça, je fais. Ça, je fais. Mais moi, ils s'engueulent. C'est moi qui casse l'œuf ! Voilà. Il faut donner des tâches, quoi. Il faut prendre quatre œufs de chacun. Voilà, c'est ça. Il faut absolument choisir des recettes où il y a une parité en termes d'œufs. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501